Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette incontournable pour les amateurs de poulet, le poulet pané façon tendeur. Préparé avec une marinade savoureuse et une panure croustillante, ce poulet épicé est parfait pour toutes les occasions. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter pour soutenir la chaîne. Pour la préparation de cette recette nous avons besoin de ces ingrédients. Pour la marinade nous avons besoin de ces ingrédients. Deux blancs de poulet. Un grand verre de bouillon de poulet ou de lait. Un demi-citron pressé. Une demi-cuillère à café de gingembre. Une demi-cuillère à café de curcuma. Une demi-cuillère à café de poivre noir. Une demi-cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de basilic. Une cuillère à café d'oignon séché. Une cuillère à café d'ail séché. Une cuillère à café d'oignon séché. Pour la préparation suivez les étapes suivantes. Coupez les blancs de poulet en morceaux de taille égale. Dans un grand bol, mettez les morceaux du blanc de poulet. Ajoutez le bouillon de poulet ou le lait si vous n'avez pas de bouillon de poulet et ça va donner plus de goût. Pressez ensuite le demi-citron pour rajouter le jus de citron au mélange. Ajoutez ensuite les épices, l'ail séché, l'oignon séché, l'origan, le basilic, sel. Mélangez-le tout bien. Couvrez le bol de film alimentaire et laissez les morceaux de poulet marinés au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Pour la panure nous avons besoin de ces ingrédients. Chapelure de pain ou corne-flax écrasée. Farine. 2 à 3 oeufs. Des épices. Une demi-cuillère de chacun de ces épices. Paprika, poivre noire, cumin, curcuma et de gingembre. Une cuillère à café de chacune des herbes aromatiques suivantes, basilic, origan, thym. Très peu de sel. Une demi-cuillère à café d'ail séché. Une cuillère à café d'oignon séché. Huile pour la friture. Dans un récipient, cassez les oeufs. Battez-les un peu avec un fouet. Ajoutez les épices, origan, thym, basilic, poivre noir, gingembre, curcuma, cumin, paprika, sel, ail séché et oignon séché. Fouettez-le tout bien. Sortez les morceaux de poulet de la marinade et égouttez-les légèrement. Préparez la chapelure de pain ou les cornes flax écrasés dans un troisième bol. Enrobez chaque morceau de poulet dans la farine. Retirez l'excès de la farine. Trempez ensuite les morceaux de poulet farinés dans les oeufs battus épicés. Puis roulez les morceaux de poulet dans la chapelure ou les cornes flax écrasés pour obtenir une panière croustillante. Remettez les morceaux de poulet une deuxième fois dans la farine puis dans les oeufs puis dans la chapelure. Faites chauffer l'huile pour la friture dans une poêle profonde. Faites frire les morceaux de poulet panés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants. Égouttez-les sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Et voilà, votre poulet pané façon tendeur est prêt à être dégusté. Servez-le chaud avec votre sauce préférée. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour plus de recettes savoureuses. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada